C'est bon. Bonjour à tous, Sylvie Chamougon-Anneau est-elle toujours de droite ? Quelles sont ses chances pour les municipales à Bémao ? Un nom suffit-il pour espérer être maire en Guadeloupe en 2020 ? La conseillère municipale de l'opposition et leader du mouvement Rassemblée Bémao est l'invité de questions sans détour. Bonjour Sylvie Chamougon. Bonjour, Sylvie Chamougon, à nous. Tout à fait. Bonjour, M. Fenderé. Je profite de votre émission pour pouvoir saluer toutes les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui nous regardent, et singulièrement les Bémaociennes et les Bémaociens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vos parents ont été maires successivement à Bémao. Il faut que vous le soyez aussi. C'est comme ça que ça marche à Bémao ? Là n'est pas la question, M. Fenderé. Vous savez, ça fait depuis près de trois ans que mon équipe et moi-même, nous sommes dans les réunions hebdomadaires, nous sommes à la rencontre des Bémaociens. Donc la question que vous avez posée, un nom suffit-il ? Non, parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est le travail. Le travail d'une équipe dynamique et le travail d'une équipe plurielle. Et pour finir avec justement ça, il a fallu avoir de la vision pour pouvoir mettre Jarry. Il a fallu avoir de la vision pour mettre Destrilin à l'emplacement où il est. Donc c'est ce que je voudrais dire sur ça. C'est l'héritage que vous revendiquez ? En ce qui concerne l'héritage, je ne parle pas d'héritage. Ce que je dis, c'est que de toute façon, les équipes se suivent et il y a une continuité administrative. Donc aujourd'hui, il a fallu avoir de la vision pour mettre Jarry. Par contre, il aurait fallu avoir continué cette vision pour pouvoir développer Jarry parce qu'on se rend compte aujourd'hui que Jarry est en train de mourir et que Perrin est en train d'aspirer Jarry. Et donc il aurait fallu justement continuer cette vision. Ça n'a pas été fait depuis 20 ans. Il ne s'agit pas pour vous, du moins dans votre esprit, de reprendre ce qui a été perdu ? Pas du tout. Il s'agit aujourd'hui de faire redémarrer BMAO. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Que les indicateurs financiers de BMAO sont à l'orange. Et donc il faut aujourd'hui redresser cette commune avec une équipe dynamique, mais aussi avec une équipe plurielle. Ils sont à l'orange, ils ne sont pas dans le rouge. Ils sont à l'orange en tout cas. Ils les étaient au vert. Donc ça prouve bien qu'il y a une dégradation des indicateurs financiers. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Aujourd'hui, on voit une baisse des dépenses d'investissement et une augmentation des dépenses de fonctionnement. Alors que le contrat CAO a été signé en Grande-Pompe il y a un an, il n'a pas été respecté ce contrat CAO. Je rappelle que le contrat CAO fait obligation aux communes, ainsi qu'à la région et au département, d'avoir une augmentation, de rester dans une augmentation de 1,23. Aujourd'hui, on se rend compte en 2018 que ça n'a pas été respecté. Et pire encore pour 2019. Mais on aura le temps de voir ça. Quel est le vrai sens de votre engagement aujourd'hui ? Le vrai sens de mon engagement, c'est que, comme je le disais et je le répète, c'est une équipe plurielle qui est partie à la rencontre des BMAO depuis trois ans, à l'occasion des rencontres hebdomadaires. Et nous avons co-construit ensemble un projet que nous allons soumettre à cette population lors des élections municipales de 2020. Et ce projet, il est bâti sur trois piliers. Il repose sur trois piliers. La démocratie, la durabilité et l'administration. Si vous voulez, je pourrais en dire plus. Oui, j'ai envie de vous dire que, à la limite, tous les candidats peuvent proposer ça. – Vous savez, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce genre d'excès puisque nous voyons le fossé qu'il y a entre le personnel politique et la population. Donc, il faut redonner confiance à cette population, non pas en faisant des promesses qui ont été vaines, mais en prenant des engagements. Et mon équipe et moi-même, nous avons pris des engagements. Nous avons pris l'engagement d'aller à la rencontre de cette population et tous les projets que nous allons leur soumettre, il faudra qu'elles puissent donner son avis. Alors, bien évidemment… – Et vous allez faire ça pour tous les projets ? – Pour les projets saillants. – Toutes les décisions ? – Pour les projets saillants, je prends un exemple. Les projets, pour nous, c'est très important de respecter la biodiversité. Donc, les projets, on va faire en sorte que la population puisse s'exprimer à travers les nouvelles technologies. Nous avons la chance d'avoir la mangrove à Bemao et nous avons aussi la chance d'être entrés dans la quatrième révolution, la révolution numérique. Donc, il s'agira pour cette population de prendre en compte ces nouveaux outils pour pouvoir s'exprimer, enfin s'exprimer. – Vous aspirez forcément à satisfaire d'abord une certaine ambition personnelle, c'est ça le carburant de la politique ? – Mon ambition, c'est Bemao. Et c'est déjà beaucoup. Et je pense que cette population de Bemao, c'est très bien, que c'est à ses côtés que je suis depuis toutes ces années, à l'occasion des mouvements heureux, mais aussi à l'occasion des mouvements tristes. – On le voit, le politique au sens large est discrédité en Guadeloupe, la population ne fait plus confiance, et vous, vous prétendez vouloir tout changer. Comme ça. – Alors, je le redis, ce sont des engagements que nous avons pris, mon équipe et moi-même. Face à une équipe qui est usée, qui est obsolète, qui est là depuis 20 ans. – On connaît les promesses en politique. – Oui, les promesses en politique, mais pour autant, moi je ne parle pas de promesses, moi je parle d'engagement. Et ça fait toute la différence. – La situation budgétaire des communes est tendue, y compris à Bemao, c'est ce que vous avez laissé entendre. – Oui. – Les marges de manœuvre sont très étroites. Autant dire que le temps des promesses est terminé. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas embaucher à tour de bras si d'aventure vous êtes élue ? – Alors, c'est vous qui employez le mot promesse, moi je parle d'engagement. Et je pense que ça ne s'est pas la même chose. – En espèce, l'engagement, ça serait quoi ? Ça serait de ne pas alourdir la charge ? – En espèce, l'engagement, alors vous savez, nous sortons de trois semaines de grève du personnel communal. Et cette grève montre vraiment qu'il n'y a pas de politique sociale à destination des employés communaux. – Et vous n'étiez pas derrière ? – Pas du tout. – D'ailleurs, mon équipe et moi-même, nous avons fait en sorte de ne pas du tout nous exprimer durant la grève. De faire en sorte que ceux qui sont concernés puissent s'exprimer. – En police, vous n'avez pas… – Pas du tout. Puissent s'exprimer. Et on a bien vu que la municipalité n'avait pas l'étoffe pour pouvoir régler parce qu'il a fallu de trois semaines avec une situation catastrophique, non seulement pour les parents et pour les enfants, parce qu'il n'y avait pas de cantine. Donc on voit bien qu'ils ont été incapables de régler ce problème. Donc je reviens à ce que je disais. Une vraie politique sociale pour le personnel communal. Sans faire de promesse d'embauche. Ça, c'est très clair. – Donc ça veut dire que si vous êtes élu, il n'y aura pas d'embauche ? – Ce n'est pas ce que j'ai dit. – Vous ne remplacez pas le personnel qui part à la retraite ? – Ce n'est pas ce que j'ai dit. – C'est ça ? – Être vertueux, ça serait ça ? – Ce que j'ai dit, c'est d'abord mettre en place une véritable politique sociale à destination des employés communaux et faire en sorte que les employés communaux puissent avoir ce à quoi ils ont droit. Ensuite, on verra pour les embauches. Mais là, pour le moment, c'est déjà faire en sorte que ceux qui sont en place puissent avoir réellement leurs droits. Et ce n'est pas la réalité aujourd'hui à BMAO. – Près de 900 agents communaux. – Oui. – Il faut passer 1000. – Alors, je vous dirai plus, il y a 955 voire plus agents communaux à BMAO. – Donc qui dit mieux ? – Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il va falloir remettre à plat par le biais de nos dites sociales, réellement. – Donc vous n'êtes pas pour réduire la voilure ? – Je suis pour faire en sorte que déjà, ceux qui sont embauchés à la ville de BMAO aient tous les droits auxquels ils aspirent. Ensuite, on verra quelles sont les marges de manœuvre. Déjà, il va falloir savoir ce qui est en caisse. Parce que si je le comprends bien, je pense que la situation est dégradée. Quand on voit le poste fête et cérémonie, qui était à 800 000 euros l'année dernière, en 2018, et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a déjà vu en 2019 comme fête inappropriée, je rappelle quand même que, contrairement à ce que prévoit le Code électoral, le maire en place a déclaré sa candidature, alors que ce sont sous des fonds publics, je rappelle que j'ai saisi le juge électoral et j'ai saisi aussi le CSA pour que le droit soit enfin dit à BMAO. – Que reste-t-il de votre parti des Républicains ? – C'est bien les Républicains. – Oui, bien sûr, je rappelle… – Vous avez pris congé ? – Ça n'existe pas dans le parti des Républicains, et de prendre un congé. – D'accord. – Alors, je rappelle, je pense que je vous… – Vous avez toujours votre carte. – Alors, je redis et je cotise toujours. Je suis à jour de mes cotisations. Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe plurielle, parce que pour moi, les élections locales doivent se faire par-delà les logiques partisanes. Et c'est bien ce que j'ai dit. Pour moi, Rassembler BMAO, qui est le nom du groupe que je préside, le rassemblement doit vraiment avoir réellement son sens. Et c'est la raison pour laquelle c'est une équipe plurielle, plurielle, parce que par-delà les logiques partisanes. Donc, je vous rassure, je cotise encore au parti des Républicains. – Point besoin de me rassurer. – Non, mais je… – C'est vos électeurs. – Je rassure à la population guadeloupéenne et bémaotienne singulièrement que je cotise encore aux Républicains. Mais ce sera une équipe plurielle, parce que nous avons besoin de toutes les forces vives de BMAO pour pouvoir redresser la barre. Alors, nous sommes aujourd'hui, à BMAO, sur un bateau ivre. Il n'y a pas de gouvernail. – Une candidate, les Républicains, puisque c'est toujours votre étiquette. – Oui, tout à fait, sans hésitation. – Soutenue donc par le PPDG, la Fédération Socialiste, qui c'est d'autre demain, on verra. – Justement, il y en aura d'autres. – En tout cas, c'est de là. Ceux-là même qui ont combattu vos parents jadis, j'en connais un qui, à la vue de certains de vos soutiens, doit se retourner dans sa tombe. – Je parle de Paul Madou. – Je pense que, ce genre de… Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de retourner 20 ans en arrière. Vous savez, vous me parlez d'un temps où on avait 20 ans. Aujourd'hui, il faut passer, il faut regarder devant soi et donner de l'espoir aux BMAO. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'équipe usée aux toilettes qui est en place et qui ne fait plus rien, il faut donner justement à BMAO une équipe dynamique et plurielle, donc j'appuie sur ce terme-là, pour pouvoir redresser la barre. – Donc c'est ça, la politique aujourd'hui. Plus de convictions, seuls contre le résultat. – Je viens de vous redire que je suis aux Républicains, donc j'ai les convictions chevillées au corps. Pour autant, il s'agit pour moi de rassembler toutes les forces vives par-delà les logiques partisanes, pour faire en sorte que BMAO retrouve la place qu'elle n'aurait jamais dû laisser abandonner aujourd'hui. Et il s'agit aujourd'hui d'avoir une équipe dynamique, une équipe plurielle, pour pouvoir redresser la barre à BMAO. – Sylvie Chamougon-Anneau, lorsqu'un maire gère mal, voire même très mal sa commune, et plombe les finances de sa collectivité, il faut le laisser faire. – Nous avons eu l'expérience il y a quelques mois, il appartient à ceux qui sont compétents d'agir. Moi, je parle de BMAO, en l'état actuel. – Non mais, voilà, est-ce qu'il faut le laisser faire ? – À mon avis, non. Par contre, je rappelle qu'il y a aussi les élections. Il y a aussi les élections. La population a cette arme qui est terrible, qui est le bulletin de vote. Donc il y a ça aussi, pour la population. Donc elle peut agir à ce moment-là, au-delà de tout ce qu'on peut faire. – Très bien, Sylvie Chamougon-Anneau, merci d'avoir été notre invitée, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. « Questions sans détour » revient demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada